On est de retour avec un invité spécial, Moncef Deragy, président directeur recoupement des Jeunes Chambres de Commerce du Québec. Bienvenue à l'émission. Merci, merci de m'avoir donné cette occasion. Merci de venir à l'émission. Merci. C'est un honneur aussi. Explique-nous, comment ça commençait cette belle aventure-là? Ça fait combien de temps que tu es président aussi de la Jeune Chambre de Commerce? Au fait, je suis président directeur général du recoupement des Jeunes Chambres depuis septembre 2015. Donc c'est tout récent, mais au fait ça remonte à 2010. Et c'est drôle parce que j'étais bénévole. J'étais membre du conseil d'administration, du recoupement des Jeunes Chambres de Commerce du Québec. Et par la suite, j'avais une autre carrière et le conseil d'administration est venu me ficher. Mais qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais dans le pharma. J'étais dans le pharmaceutique. Ah, ok. Tu n'étais pas naturopathe comme l'autre équipité? Non, mais j'ai aimé. J'ai aimé son intervention. Non, je ne suis pas naturopathe. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé pour ça? Un objectif? Au fait, j'étais toujours attiré par le mouvement des Jeunes Chambres, l'implication, redonner à la société. C'est un réseau qui est fort. C'est quoi la mission de l'organisme? Bon, la mission de l'organisme, on a trois axes stratégiques. Donc on s'implique au niveau de la gouvernance, le développement de l'entrepreneuriat et l'innovation, l'internationalisation de nos start-up. Le regroupement a été créé il y a un quart de siècle, donc on existe depuis 25 ans. D'ailleurs, on fête la 25e année cette année. C'est parié. Le 4 mai 1992, ça a été créé en 1992, donc le 4 mai prochain, on va fêter nos 25 ans. Ça a été un mouvement de départ de plusieurs villes qui voulaient se regrouper. Mais vous êtes plusieurs, vous êtes beaucoup. En termes de membres, on est à 37 organisations membres. Pour bientôt, ce chiffre va grimper parce qu'on a plusieurs demandes de membership au niveau de notre organisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un abonnement individuel, mais c'est un membership plutôt d'organisation. Comment commoie-t-on, moi, comme entrepreneur, je pourrais, ou ville, être membre de votre jeune chambre? Comment ça fonctionne? C'est très simple. Dans chaque ville, il y a une jeune chambre. Et moi, ce que je dis souvent, impliquez-vous. Donc, tu es un jeune entrepreneur ou professionnel, tu veux élargir ton réseau, connaître davantage de monde, la meilleure place pour commencer, c'est ta jeune chambre. Le réflexe naturel devrait être, je vais aller chercher la jeune chambre de ma région, je vais payer mon membership, je vais assister aux activités dans ma région. Et par la suite, une fois la personne est membre dans sa jeune chambre locale, il a accès à un réseau national. Vous faites des activités, c'est ça? Absolument, on fait des activités à la longueur de l'année, un peu partout dans le Québec, en collaboration avec nos jeunes chambres de commerce membres. C'est un groupe réseau, rencontrer des gens d'affaires. 10 000 membres? 10 000 membres, et c'est ça l'importance, vous l'avez bien soulevé, c'est que c'est ça l'importance de ce réseau. On parle de plus en plus du réseau, de l'importance du réseau. Moi, c'est grâce à ce réseau que j'ai pu connaître plusieurs personnes, des voyages un peu partout au Québec, et du coup, ton réseau devient important. Donc, on doit construire, nourrir le réseau si on veut avoir plusieurs... Vous avez des stratégies aussi? Absolument, absolument. Chaque jeune chambre développe des stratégies locales pour intéresser les jeunes à devenir membres à l'intérieur de son réseau, et nous aussi... Mais quand on dit une jeune chambre, quelqu'un de 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, c'est la même chose? Oui, bon, il y a un débat, il y a un débat. Comme moi, je suis là, je suis presque... En bas de 40 ans, on les accepte sans aucun problème. OK. Mais de plus en plus, on accepte les jeunes entreprises, et vous le savez, une jeune entreprise en bas de 5 ans, le patron peut être quelqu'un qui dépasse 40 ans, mais le contexte fait de telle sorte qu'il est membre gouverneur d'une jeune chambre, par exemple. Il y a différents cercles de réseautage, je veux dire, qu'est-ce qui ferait que les gens vont choisir le vôtre? Parce que moi, j'en connais différents. Absolument, vous avez raison. L'important, c'est que dans notre réseau, il y a plusieurs jeunes chambres qui ont fait 40 ans d'existence, 30 ans d'existence. Ça veut dire que c'est un réseau qui est ancré au niveau régional, dans chaque ville, ancré sur les besoins de la clientèle, que ce soit les professionnels ou les entrepreneurs, la créativité et l'innovation en termes d'activité de réseautage, parce que, vous le savez, ce n'est plus juste un 5 à 7 de type normal où on va se rencontrer, mais les gens énormes en termes de réseautage parce qu'on a tous besoin d'un réseau, qu'on soit pour le développement de notre carrière. Mais vous avez des grands rendez-vous aussi. Absolument, le gros rendez-vous annuel, on a de gros rendez-vous, le gros rendez-vous d'affaires publiques économiques, donc on discute des enjeux économiques de la relève. Cette année, c'est le 24 février, on va parler de l'entrepreneuriat et on a un gros événement annuel aussi, c'est les grands prix de la relève d'affaires. On pourra inviter vos membres directeurs ici. Absolument, absolument, c'est une très bonne tribune. Il y a 200 000 personnes qui vont voir. 200 000 personnes, c'est excellent, c'est excellent dans toutes les régions du Québec. Dans toutes les régions du Québec. Oui, on passe un peu partout. C'est vraiment intéressant de... Voilà, merci beaucoup, c'est un honneur pour moi aussi. Dites-moi, est-ce que vous avez un site Internet, un Facebook, quelque chose comme ça? Oui, bien, du moment qu'on représente plusieurs jeunes, on est présents sur l'ensemble des plateformes des médias sociaux, à savoir Facebook, RJCCQ, Instagram, LinkedIn, Twitter, mais on a aussi un site web, rjccq.com. Wow! Ça, il y a toutes les informations. Toutes les informations pour quelqu'un qui devrait être membre. Une infolettre, ce qui est bien, c'est que les gens peuvent aller juste sur notre site web et ils peuvent choisir la Jeune Chambre où ils veulent être membre. On reçoit un e-mail et on les met en contact avec la Jeune Chambre de commerce. Vraiment intéressant. Très inspirant aussi, hein? Vraiment. Moi, je suis trop vieux. C'est pas grave. On n'est jamais trop vieux. Venez assister à nos événements, hein? Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, M. le Président, directeur général. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Cathy, tu vas être là? Oui, absolument. Avec des prochains invités. Oui, c'est un au revoir et à la semaine prochaine. Merci.